Bon alors, je vais vous montrer un petit peu où en sont les travaux. Donc là, c'est en pause cette semaine, ça reprend la semaine prochaine. Les niches ici à l'entrée sont terminées. Donc franchement, c'est canon. Ça donne vraiment beaucoup de peps quand on arrive dans la maison. Il ne restera plus qu'à les décorer avec plein de petites décos à l'intérieur. Ça va être trop trop joli. Ensuite, ici, on a le mur où j'avais seulement mon miroir qui était posé. J'ai fait mettre des contours en traversin, enfin façon un peu traversin. Donc c'est hyper joli, je vais vous montrer. Là, donc ce n'est pas terminé du tout. Le miroir va aller au centre, on va faire un contour. Il y a les spots qui ont été posés aussi pour donner l'éclairage. Ici, donc on a mis, vous voyez, je trouve que c'est hyper joli. Donc ça, ça, c'est terminé. Ça, c'est à finir. Ça, ça va être meublé. Ensuite, au niveau du côté billard, vous voyez là, il y a un cadre miroir. On va tout retirer. On va mettre des cadres un peu minimalistes. Pareil pour ce qui est des chambres d'amis, on a tout retiré, enfin les meubles. On va habiller tous les murs. Donc vous voyez là, pour l'instant, il y a des tasseaux qui ont été posés. Mais ce n'est pas terminé. Il va y avoir les lits qu'on va accessoiriser de fou. Enfin, ça va être canon. Pour ce coin-là, la table et les chaises, ça part. On change tout. On va mettre une table en travertin qui est incroyable, un peu dans les mêmes tons. Donc couleur un peu beige comme ça. Et alors ces chaises-là, je les déteste. Vraiment, j'attendais que ça, c'était d'échanger. On a fait faire des chaises. Insulte pour vous montrer. C'est ici qu'on va mettre le fameux Olivier qu'on a commandé. On doit le recevoir ce matin normalement. Donc là, les ouvriers nous ont déjà fait le trou pour que comme ça, quand on est livré, il y ait juste à le mettre dedans. Ensuite, on va le structurer avec une jardinière autour. Et dedans, à voir, on va peut-être mettre, vous savez, des petits morceaux de bois un petit peu pour faire l'entourage. On hésitait avec les petits galets blancs comme on a de l'autre côté de la maison. Mais voilà, trop trop hâte de voir ce que ça va donner puisque je pense que ça peut être vraiment, vraiment joli. Parce que c'est vrai que ce côté de la maison, il est très bloc. Il fait très bloc. Donc on est en train de voir d'ailleurs pour peut-être casser ici et mettre une vitre en verre pour que ça ouvre. Parce que derrière, vous voyez, il y a une baie vitrée. Donc en gros, ça ferait vraiment très vitrée ici. Et là, ici, on a la possibilité d'agrandir, de faire une autre chambre au-dessus. Donc pareil, ce serait... Et pareil, le garage va changer, la porte va être noire et on va refaire tout l'intérieur parce qu'il y a un gros projet qui arrive. Et du coup, on vous montrera, mais ça va être oufissime. Petit saucisson, où vas-tu ? Viens ici. Je suis en train de le coiffer, j'utilise ça d'ailleurs. Pas mal du tout. Tu es beau. Tu veux de l'eau ? C'est le petit coin d'eau, ça, tu le sais. Oui, tu fais le câlin à Maya ? Andrea ? Il sait qu'il y a l'eau qui sort ici quand on fait les baby's. Je crois qu'il me fait... Oui, je crois qu'il me fait sa deuxième danse. Et puis hier, il ne fait que baver. Et comme la dernière lui a fait très très mal, j'ai très très peur. Là, il est en train de se regarder dans le miroir. Tu te kiffes un peu, toi ! Et regardez, par la même occasion, il y a notre Olivier qui est en train d'être... ... ... Donc regardez, je vous montre à la lumière du jour. Donc c'est très léger, mais c'est exactement ce que je voulais, puisque je ne voulais pas non plus rentrer dans du blond qui allait me tuer les cheveux. Là, en fait, si vous voyez, il y a plein de petits méchages de mélange de blond, de couleurs un peu chaudes, pour vraiment redonner un peu de light. Et en plus de ça, à chaque lavage, ça va encore dégorger un peu. Et certaines... Regardez, j'essaie de vous montrer de plus proche. Comme ça, vous voyez vraiment... En fait, tout dépend de la lumière. On a l'impression que des fois, ça ne change pas trop. Et quand il y a une belle lumière dessus, ou même qu'on est vraiment devant, on voit qu'il y a plein, plein de filets blonds. C'est beaucoup plus clair. Voilà une bonne chose de faite. Cheveux on fleek, on adore. Là, en arrivant, je viens de voir qu'ils ont posé l'olivier. C'est trop canon. J'attends qu'ils terminent, parce qu'ils sont en train de fabriquer la jardinière tout autour, pour justement que ça fasse, entre guillemets, entourer autour de l'olivier. On leur a demandé aussi s'ils pouvaient mettre des petits copeaux de bois, pour que ça donne un petit côté un peu chaleureux. On hésitait avec les galets blancs, mais je pense qu'on va partir sur les petits copeaux de bois. Et dès que ce sera installé, je ne sais pas s'ils vont finir aujourd'hui ou demain, mais ils ont quand même bien avancé là déjà, donc peut-être moyen. Je vous montrerai ce que ça donne, mais franchement, c'est trop beau. Donc voilà, là, moi, ce que je vais faire, c'est aller me faire un bon gommage. C'est vrai que j'ai pris ma douche à la salle en 2-2, mais j'avais rendez-vous chez le coiffeur, donc j'ai foncé, je vais aller me doucher, je vais aller bien me nettoyer aussi, parce qu'en ce moment, j'ai plein de peau, j'ai la peau toute sèche. Franchement, en ce moment, c'est pour ça que j'avais vraiment besoin d'un changement capillaire. Après, je ne peux plus me blairer, ce n'est pas dans un méga bon mood physique. En ce moment, j'ai trop du mal. En fait, depuis que j'ai été malade, j'ai l'impression que je ne sais pas, je ne me trouve pas l'hôte, j'ai les traits fatigués, j'ai l'impression que je n'arrive pas à récupérer. Et physiquement, en ce moment, je ne peux pas me voir en printure. Je pense qu'on a toutes des faces comme ça, alors qu'il y en a, elles vont me dire « mais t'es bien, t'inquiète et tout ». C'est comme ça, ça ne se contrôle pas. C'est vrai que je ne suis pas non plus la personne qui a la plus confiance en moi qui existe. Au contraire, justement, même si malgré ce qu'on pourrait croire avec les réseaux sociaux ou le fait que je sois toujours positive, toujours good vibes et tout, pas du tout. Je manque clairement de confiance en moi. À chaque fois, je ne me trouve pas jolie. Ou alors, quand j'ai des photos à faire pour des marques, j'en fais un milliard à vendre. Puis, il faut savoir aussi que le fait d'être sur les réseaux, on est confronté à se voir au quotidien. C'était comme quand je faisais de la télé et que je me voyais à l'écran, mais vraiment, je me disais « mais c'est moi ». Genre, je ne pouvais pas me blairer. Ça me faisait la sensation de quand des fois, vous savez, on se met en bombe, nous, les filles. On se dit « ça va, je suis mignonne et tout ». Et après, tu veux faire un selfie, tu te regardes en photo, tu ne rends pas du tout pareil. Tu te dis « ouais, ce n'est pas possible. Pourquoi en vrai, je suis bien et en photo, je suis trop moche ? » Et bien, quand on se voyait à la télé, on voyait tous nos défauts. Vraiment, moi, je trouve qu'on a une tête où même sans forcément se dire « les gens vont penser que nous-mêmes, juste en tant que femmes, c'est comme quand on se regarde dans le miroir et que des fois, on a une sale tête, on se dit « putain, j'ai vraiment une tête de cul, genre ». Et bien, c'est relou. Et bien, moi, je suis dans cette phase-là en ce moment. Voilà, en ce moment, même Benji, à je sais pas, il me dit « mais arrête de dire ça et tout ». Je dis « non, franchement, en ce moment, ma tête, elle me bénère, genre ». Voilà. Donc, des fois, un petit changement capillaire, un petit truc par-ci, par-là, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien. Là, vous voyez, par exemple, mes cheveux, je les trouve tellement beaux. Ça, c'est vraiment un point positif. Par contre, ils ont bien poussé. Là, il m'a fait une belle couleur, donc je suis contente. Ça me donne un peu de peps. Je pense que... Je ne vous ai pas raconté aussi ce matin. C'est la première fois. Alors, il faut savoir qu'Andréa, quand on le dépose à la crèche, tout le monde l'appelle « baby smile » parce que c'est vraiment un bébé, mais il est tout le temps en train de rigoler. Genre, il arrive à la crèche, il est comme ça. Genre, quand j'ouvre la porte de la voiture pour le descendre de son siège auto, il est comme ça. Il est tout le temps souriant. C'est vraiment « baby smile ». Et donc, du coup, comme d'habitude, il arrive, grand sourire et tout. Et c'est la première fois quand la nurse... Je vous disais, les pauvres parents qui doivent avoir cette boule au ventre de partir et de voir ton enfant en train de pleurer. Parce que moi, je ne l'ai jamais vécu. En fait, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, je le déposais. Genre, limite, je me disais « Bon, il y va, il s'en fout. Allez, bisous, à plus tard. » Mais j'en voyais souvent qu'il pleurait le matin et du même âge qu'Andréa. Donc, c'est pour ça que je vous dis, peut-être que c'est parce qu'il ne comprend pas, mais je pense qu'il comprenne quand même. Parce qu'il est dans sa classe avec Andréa, il a trois autres copains. Et il y en a un, à chaque fois que je le voyais, il était en train de hurler dans la classe. Je me disais « Oh putain, le pauvre, il est en PLS ! » Et moi, le mien, il est arrivé, plein d'ambition. Genre, vraiment, good vibes. Et franchement, ça fait une boule au ventre. Genre, je suis sortie dans la voiture, j'ai envoyé un message à ma vie, j'ai dit « Bubé, Andréa, il a pleuré, il n'a pas voulu aller à la grèche. » Genre, ça m'a fait trop bizarre. Donc, ça doit être super compliqué pour les parents qui doivent... Enfin, c'est compliqué pour tous les parents, mais je veux dire, quand on voit son enfant qui n'a pas envie d'y aller, qui pleure et tout, c'est galère, quoi. Regardez, je vous montre. Et pourtant, je le fais souvent. Regardez les peaux mortes, je suis choquée. On enlève les peaux mortes et on retrouve un beau bronzage. Une belle peau bien uniforme. Ah, c'est satisfaisant de faire ça, je vous jure. Regardez tout ce que ça enlève. Bref, avant de continuer ma petite journée où je prends soin de moi, d'ailleurs, c'est Benji qui va aller récupérer Andréa aujourd'hui à la crèche, puisque là, il était en rendez-vous. Et justement, j'attendais de voir s'il allait finir à temps ou pas. Et au final, c'est bon, il vient de terminer. Donc, il va pouvoir aller récupérer Andréa. Donc, moi, je vais pouvoir prendre mes petits soins. Donc, je voulais vous remontrer. Ça, c'est mon petit gant pour retirer les peaux mortes. C'est celui-ci que j'utilise, Skin Pop. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais mis des vidéos. Vraiment, c'est trop, trop bien. Même si vous n'avez pas forcément beaucoup de peaux mortes, juste pour gommer un peu la peau de manière non agressive et avoir une peau de bébé, ça, par contre, c'est le point positif. C'est que ça vous fait. L'avantage avec les gants en soi, c'est que ça traite jusqu'à 15 problèmes de peau. Vous pouvez traiter tout ce qui est points noirs, les poils incarnés. Si vous en avez, vous savez, ça fait des petits boutons là. À force de faire justement des petits nettoyages en gommant avec le petit gant exfoliant en soi, ça va venir vous aider à retrouver vraiment une peau lisse, une peau douce. Ça traite aussi tout ce qui est kératose pilaire. Qu'est-ce que ça traite d'autre ? J'avais vu pour la soie, ce qui était bon. C'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Également pour atténuer tout ce qui est vergéture parce que du coup, ça va tout de suite donner un côté lisse à la peau donc ça va un petit peu estomper. Enfin franchement, c'est trop bien. Même pour le visage, pour les points noirs, pour les peaux mortes et tout, pour bien nettoyer, c'est le top. Et moi, du coup, c'est ce que je vais aller faire de suite. Notamment sur mes jambes. Je vous ai dit, en plus, c'est mes jambes en ce moment chez Pascason. Elles sont super sèches. Genre pourtant, j'hydrate mais du coup, ça fait trop du bien que je passe le gant à chaque fois. Après, la peau, elle est toute douce, toute hydratée. Donc, on va aller faire ça. Regardez, je vous montre et pourtant, je le fais souvent. Regardez les peaux mortes. Je suis choquée. On enlève les peaux mortes et on trouve un beau bronzer. Une belle peau bien uniforme. Ah, c'est satisfaisant de faire ça. Je vous jure. Regardez tout ce que ça enlève. Je vous mets le lien du site. Ils sont actuellement en promotion mais vous avez moins 30% supplémentaire avec mon code promo MADI30. Donc, vous voyez par exemple sur le gant en soie pour le corps. Hop, il existe en différents coloris. Donc, c'est celui-ci que je vous ai montré. Moi, j'avais celui du visage et ça traite tout. Vraiment les problèmes de peau et surtout, ça élimine les peaux mortes. Et il n'y a pas besoin de frotter comme une malade. Genre vraiment, ça enlève la première partie prête à s'envoler. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, c'est vraiment pour plus d'analyser. Donc, à la fin, je vais s'envoler. Donc, je vais passer sur le plan. Sous-titrage ST' 501